Oh la 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 la, que c'était chaud en vrai, qu'est-ce que c'était chaud ! Alors ce match-là, je m'y attendais. C'est pas comme le match juste avant de Brest que je vous ai dit que je ne m'y attendais pas. Là, je m'y attendais à ce match piège en Ligue des Champions contre le Maccabi AFA en Israël. Mais c'était sûr qu'ils allaient le mettre et aller avoir une chaude ambiance, c'est ce qu'il y a eu. Il y a eu une équipe qui n'avait pas peur de jouer, qui s'est créé des occasions du Maccabi AFA. Vraiment, je m'attendais à ce genre de match, à ce genre de match piège, compliqué. Malgré ça, on arrive à gagner. Malgré ça, on arrive à gagner. Je vous dis, ce match-là, la saison passée, un match comme ça, tu le mets la saison passée avec Maurice, on perdait le match. On ne gagne pas le match en tout cas. Le match de la saison passée, ce match-là, tu le mets la saison passée, on ne le gagne pas. Peut-être avec Mbappé et encore. Mais sincèrement, on ne le gagne pas. Là, j'ai bien aimé l'état d'esprit. Même si, sincèrement, dans le jeu, il y a des choses à faire. Défensivement, déjà, déjà, dans l'axe, tu vois Verratti sur le premier but. Verratti-Ramos qui tente, il y a une-deux dans l'axe. Et au final, on perd la balle et c'est là-dessus qu'il y a le centre et il y a le but. Vitinha qui ne gêne pas assez le buteur Chieri, il s'appelle le numéro 10. Il ne le gêne pas assez. Il peut ajuster du pied gauche tranquillement. Derrière, tu as Mbappé qui, ça c'est vraiment la première mi-temps de Mbappé, il m'a énervé. Il m'a énervé, il commence à mettre des face-à-face. Dès qu'il est en face-à-face, crochet. Il m'a fait rappeler le match contre Manchester, là où il a dribblé, où il a glissé devant le gardien. Là, cette fois-ci, il n'avait pas glissé. Mais sincèrement, tu es face au gardien. C'était pareil pour Neymar à un moment donné. Il était en face-à-face aussi. Arrêtez de vouloir dribbler le gardien. Tire ! Tire ! Tu dribbles le gardien, tu as le défenseur qui arrive, il va te reprendre la balle. Tire ! Directement, il faut tirer. À un moment donné, il faut arrêter de vouloir tout le temps Mbappé. Déjà, Kylian Mbappé, la première mi-temps, elle est décevante, malgré que ce soit lui qui fasse un peu la passe décisive, même s'il n'y allait pas compter la passe décisive, parce que c'est contré sur le but de Lionel Messi. Mais sincèrement, la première mi-temps, elle est décevante. Mais là, sur cette action, c'est toujours la même chose. Il veut dribbler le gardien, il veut dribbler le gardien. Alors, ça lui réussit souvent, parce qu'il a tout le temps la technique. Mais à un moment donné, dans des matchs comme ça, tu dois soit ouvrir le score dans des matchs piège comme ça ou d'égaliser, tu ne dribbles pas, tu tires, tu tires, tu fais une fin de tir, tu trouves... Voilà ! Même si le gardien est devant, il est prêt à l'arrêter, tu es là, tu as plus de chances de marquer quand tu tires directement que quand tu dribbles, parce que le gardien, il va te la reprendre où tu as le défenseur derrière qui va te gêner. Et en plus, tu as un défenseur qui est à un mètre de toi, qui court et qui te court après. Ne tente pas le dribble ! Ne tente pas le dribble ! À un moment donné, je sais que tu as la technique, mais à un moment donné, Kylian, il faut te calmer. Après le match de Moukielé, je l'ai trouvé moyen. Je l'ai trouvé moyen. Il y avait à un moment donné, il y avait une mise-entente de Moukielé avec Ramos, où il a mal jugé l'appel. Ensuite, il y a eu une action où Messi frappe, le gardien l'arrête, mais derrière, il dort. Il dort, il n'anticipe pas, il y va trop tard. Et au final, le gardien... Non, c'était le défenseur qui revient directement et qui sauve la balle sur sa ligne, alors qu'il avait juste à la pousser au fond. Mais vu qu'il a réagi trop tard, le défenseur a eu le temps de revenir. Après, Vitinha, Vitinha, Verratti, c'était un match satisfaisant, même si Vitinha, sur le but du Maccabi Alifa, je lui en veux parce que c'est lui qui aurait dû gêner, qui aurait dû empêcher le numéro 10 de marquer contre nous. Parce que là, il a juste son pied gauche tranquillement. Il n'est pas assez gêné, alors que c'est Vitinha qui est devant, il doit lui empêcher. Il doit mettre son corps en opposition, une tête, quelque chose comme ça. Après Marquinhos, Marquinhos de Danilo, j'ai bien aimé, même si sur le deuxième but, refusé du Maccabi Alifa, ça sert à moi Marquinhos, il peut faire encore mieux. À un moment donné, tu arrives, tu commences à être en contact avec le défenseur, prends-lui la balle, tacle avant la surface de réparation, pour éviter de faire le pénalty, et à un moment donné, quand tu es là, l'attaquant, il attaque, il avance, et toi, tu arrives, tu vois que Marquinhos, ou pareil pour Kipembe, Kipembe, il n'a pas joué, mais bon, c'est un exemple que je prends, Kipembe contre Monaco, ou Marquinhos là ce soir, il arrive, il veut récupérer la balle, il n'y arrive pas, et au final, on se prend en but, heureusement que derrière, il y a eu un jeu, après Kylian Mbappé a réussi, à permettre à Messi, de dégaliser, mais c'était vraiment chaud, c'était vraiment inquiétant, il y a des choses à refaire, des choses à revoir, parce que sincèrement, dans des gros matchs comme ça, contre un autre adversaire, ça va payer, après l'adversaire n'est pas le même, l'enjeu n'est pas le même, je ne sais pas, mais à un moment donné, il faut faire des choix, il y a beaucoup de choses à améliorer, parce que là, sincèrement, ce n'est pas inquiétant, parce que sincèrement, déjà, je suis satisfait de cette victoire, parce que sincèrement, la saison passée, un match comme ça, on le perdait, on le perdait, on faisait match nul, mais on ne gagnait pas, avec Maurice, c'était sûr qu'on ne gagnait pas ce match, ensuite, après en attaque, Neymar, Neymar, il est redevenu le Neymar de la saison passée, en faisant des dribbles qui ne servent à rien, alors oui, moi je ne suis pas, moi, moi je suis, j'adore quand les joueurs, ils font des dribbles, sur le terrain, tu dois te faire plaisir, d'accord, ok, mais à un moment donné, tu as Neymar qui décide de te faire des dribbles, qui perd la balle, des dribbles inutiles, ce n'est pas le Neymar du début de saison, où il jouait simple, sincèrement, il jouait simple, il faisait des dribbles utiles, là, il est retombé dans ses travers, malheureusement, même s'il arrive à mettre ce troisième but à la fin de match, d'ailleurs, les copains, un carton jaune, ça, ça, il faudra m'expliquer, tu prends un carton jaune, juste parce que tu veux chambrer l'adversaire, il n'a même pas chambré l'adversaire, il a fait sa célébration de d'habitude, il a pris un carton jaune, à un moment donné, et alors, et même s'il arrive à faire, même s'il chambre l'adversaire, à quel moment, ça mérite un carton jaune, ça fait partie du football, bref, de toute façon, l'arbitre, surtout, Nuno Mende, j'ai bien aimé son match, sur le côté, il a porté, il a porté souvent du danger, j'ai bien aimé son match, son match satisfaisant, ensuite, il y a Vitinha, Verratti, ça, je ne les ai pas moyens, c'est satisfaisant aussi, Messi, le trio qui ont marqué, qui ont été tout seulement, en première mi-temps, derrière, tu as Messi, qui est dans le jeu, je l'ai trouvé, c'est du Messi, comme d'habitude, il n'y a pas de surprise, il arrive à nous mettre le but, et c'est lui qui fait la passe, en profondeur, passe décisive de Lionel Messi, cette saison, ça va être le meilleur passeur décisif du PSG, je l'annonce, le meilleur passeur décisif, meilleur passeur du PSG, cette saison, Lionel Messi, même en Ligue 1, je vais voir, même en Ligue 1, ce sera le meilleur, il est parti pour faire que des passes D, que des passes D, toute la saison, en tout cas, le prochain match, ce sera, bref, en tout cas, le prochain match, ce sera contre le Benfic à Lisbonne, et là, ça va être chaud, là, ça va être chaud, parce qu'il sera à Lisbonne, ce sera après la trêve internationale, si je ne me trompe pas, parce que la semaine prochaine, c'est les équipes nationales qui jouent, et après la trêve internationale, si le PSG fait le même match, que ce soit au Benfic à Lisbonne, ça va être vraiment chaud, d'arracher un résultat, après, avec le PSG de cette saison, et les individualités, on peut, même si le PSG maintenant, ce n'est plus vraiment une individualité, c'est un collectif, depuis l'arrivée de Galtier, c'est plus un collectif, en tout cas, on est plus collectif, on joue mieux collectivement, dans cette saison, que la saison passée, avec Galtier, mais sincèrement, si on a, il faudra arranger, arranger beaucoup de choses, parce que là, contre le Benfic à Lisbonne, ça va être chaud, ça va être chaud, en plus, c'est à Lisbonne, ça va être très, très, très compliqué, donc il faudra arranger beaucoup de choses, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce débrief, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, et sur ce moment, je vous dis à plus tard, pour un prochain débrief,